Bonjour, il y a tellement de choses à dire aujourd'hui que je ne sais même pas par où commencer. Alors, oui, vous allez me dire pourquoi ce titre, Échec et Mat, vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration simple, très simple. Vous savez que moi j'aime bien les généralités, je n'aime pas les détails. Le diable se cache dans les détails et je n'aime pas les détails. Voilà, donc, pourquoi Échec et Mat ? Évidemment, quand je dis ça, je parle de la France, mais pas seulement. La France n'est que le reflet de ce qui se passe un peu partout sur cette planète, finalement. C'est qu'on a une... Enfin, pour parler de la France, carrément, pour revenir sur la France, on a un pays qui était une république depuis deux siècles. Vous savez que la république est une création maçonnique et que la franc-maçonnerie est luciférienne, vous le savez. Ce qui ne veut pas dire satanique, je répète, je mets encore l'accent là-dessus une dernière fois. En fait, on est en train de glisser doucement d'une France luciférienne, il faut le dire, à une France satanique. Voilà, donc je vais vous faire la démonstration de ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. C'est-à-dire que la république recule. C'est-à-dire que toutes les valeurs qu'il y a eues, c'est-à-dire que toutes les lumières, finalement. Vous savez que la France du 19e, 19e siècle, 18e, 19e, 20e siècle, elle a été une France qui a quand même illuminé le monde par ses penseurs, par ses chercheurs, ses ingénieurs, ses philosophes, sa médecine, etc. C'est la France des Lumières. La lumière, vous savez qui est porteur de lumière, c'est Lucifer. Cette France lumineuse, même si elle a été encore peut-être même plus lumineuse à l'époque de Louis XIV, qui était la France chrétienne, est en train de perdre doucement, doucement, ses valeurs républicaines. C'est-à-dire tout ce qui a fait les droits de l'homme, ce qui a fait la grandeur de ce pays, en fait, finalement, quelque part, qui a contribué à faire la grandeur de ce pays, qui était déjà un grand pays avant d'être une république. Elle est en train de glisser doucement, de perdre ses valeurs. Alors, elle avait déjà perdu ses valeurs chrétiennes, maintenant, elle perd ses valeurs républicaines, qui étaient quand même encore des valeurs, des valeurs de liberté d'expression, d'égalité, liberté, fraternité. Tout ça, ça disparaît. On va directement vers une justice corrompue, donc l'égalité n'existe plus. Égalité, fraternité, il n'y en a plus, parce qu'on va vers l'affrontement, c'est une évidence. Et liberté, vous allez voir que la liberté d'expression, elle est totalement bafouée, vous allez comprendre. Donc, on part, maintenant, on est en train de bifurper d'une France luciférienne, d'une France des Lumières, à une France satanique. Voilà, donc, je vais vous en faire une petite démonstration simple. En fait, à la demande du CRIF, une censure généralisée se met sur Internet, à la demande du CRIF. Donc, je vous demande de bien réfléchir à qui, de qui est composé le CRIF. Et en fait, quand on me dit, mais il y a aujourd'hui une islamisation de la France, que je suis le premier à le dire aussi, de toute façon, il y a une islamisation de la France, je n'oublie quand même pas, contrairement à ce que Soral m'a reproché dernièrement, Alain Soral m'a reproché que j'étais un petit peu, finalement, trop tiède, c'est-à-dire que je n'avais qu'une vision partielle de ce qui se passe en France, je n'ai pas du tout une vision partielle. C'est qu'en France, il y a un double problème, une double problématique maintenant, c'est qu'il y a une islamisation de la France qui est réelle. Il y a un département, comme par exemple le 93, où je suis né, qui est aujourd'hui un département musulman, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, nous dit-on, devenu un arco-département, c'est-à-dire que c'est un département, il y a tous les trafics, il y a 3 milliards d'euros de trafic annuel, rien que dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un truc de dingue. Donc c'est vraiment, ça va devenir, on va partitionner la Seine-Saint-Denis, on va la donner. Voilà. Ça va devenir un coup de gorge, c'est déjà un coup de gorge, et ça va devenir le Bronx d'il y a quelques décennies. Voilà. Et donc, qui a voulu ça ? N'oubliez pas qu'en 73, il y a eu un traité qui a été signé entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, et surtout l'Arabie Saoudite et la France. Et qui a voulu ça ? C'est ceux qui sont aujourd'hui au CRIF. C'est Israël qui a signé ce traité. C'est des Israéliens, c'est des sionistes. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer. Aujourd'hui, en réalité, on est sous une domination totale, politique, médiatique, sioniste. Totale. Et c'est pas les Américains et leur américanisation de l'Europe qui ne change pas tout ça, parce que les Américains sont également soumis au même problème. Et on a une islamisation de la France. Donc en réalité, effectivement, nous devons faire face à deux fronts. C'est-à-dire le sionisme qui gangrène et qui dirige aujourd'hui la censure en France, il faut le dire. Et de l'autre côté, une islamisation qui nous apporte une régression sociale, une régression républicaine, une régression des droits de l'homme aussi, et une régression totale, en clair, des droits de la femme, et j'en passe. Et dont nous n'avons pas besoin. Donc, on doit faire face maintenant à deux problèmes. Alors, je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire, mais nous, moi je suis musulman, je ne créerai pas de problème. Je sais bien, je ne parle pas des musulmans qui ne font chier personne. Je parle de ceux qui sont dans l'islam politique. Ceux qui sont chez les frères musulmans, ou chez les salafistes, djihadistes. Voilà, il y en a. Et donc, n'oubliez pas que ça, c'est une France, la France salafiste saoudienne, qui a été signée par traité en 1973 entre la France et l'Arabie saoudite. J'ai tous les documents, vous pouvez les trouver. Donc, c'est pour ça qu'on n'enlève pas les mosquées salafistes en France, et qu'on laisse les imams radicaux prêcher leurs conneries dans le pays sans jamais les arrêter et les expulser. C'est un traité. Voilà, ça a été fait entre l'Arabie saoudite et la France. Voilà, c'est tout. Donc, on les laisse faire. Donc, aujourd'hui, on a affaire à ça. Et de l'autre côté, on a affaire aussi à l'instant. Le problème, c'est qu'ils sont tellement forts, ils tiennent tellement les... Je crois, les sionistes, ils sont tellement forts, ils tiennent tellement les médias, le journalisme, les présentateurs télé, les gens passent, la politique, les banques, ils tiennent tout, ils tiennent tous les secteurs d'influence, même la justice, aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut les détroner. C'est strictement impossible. En plus, les gens ne se réveillent pas à cette réalité. On ne voit pas comment. Et ils sont tellement puissants que... Aujourd'hui, ils vont imposer la censure sur Internet. Et vous allez voir jusqu'où ils vont dans la censure. Donc, c'est clair. Je ne vois pas comment on peut détrôner une telle puissance, aujourd'hui. La puissance sioniste en France, pour moi, est indétrônable. Voilà. Premier point, premier point noir. Deuxième point, l'islamisation. Quand on a des départements entiers, comme la Seine-Saint-Denis, qui sont aujourd'hui musulmans, comment on fait ? Comment on va faire pour récupérer, remettre un peu de République ou un peu de France dans un département pareil ? Impossible. Impossible. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo Échec et Mat. Parce que, que ce soit sur l'un des fronts ou sur l'autre, on est foutus. Tout ce qu'éventuellement on peut faire, c'est voter. Voter patriote. Pour expliquer qu'on ne veut pas s'assentir et qu'on veut que la France redevienne une France souveraine, redevienne une France avec sa liberté d'expression, au moins ses préceptes républicains. D'abord, on était déjà mieux que maintenant. Même si ce n'était pas encore la grande France de l'époque de l'époque 8-14. C'était déjà bien par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et il faut voter. Ceux qui ne votent pas ne font qu'acquiescer le système qui est en train de se mettre en place. Et je vais en parler. Alors vous allez me dire, il va recommencer avec Dieudonné. Je vous conseille de regarder un peu ce qui se passe du côté du nouveau théâtre de Dieudonné à Châtillon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des policiers qui sont envoyés, des CRS qui sont envoyés, des forces de l'ordre qui sont envoyés pour empêcher les gens de rentrer dans un théâtre de manière tout à fait illégale car il n'y a pas d'arrêté ni municipal ni préfectoral. Et ces policiers sont là, ne répondent à aucune question. Le commissaire lui-même ne vient plus, il se cache. D'ailleurs, il y a une plainte sur lui. Dieudon a porté plainte. Et de manière illégale, ils font un cordon, alors ils sont nombreux, pour empêcher des gens d'accéder à leur droit républicain qui est le droit d'aller voir un spectacle. Et ils empêchent de la même manière, bien entendu, un artiste d'exercer son métier. Vous me dites, vous allez me dire, mais c'est bien fait, il l'a cherché. Non, personne ne cherche ça. Ça, ça s'appelle de la soumission des forces de l'ordre à une autorité scélérate. Et c'est la même que celle qui va nous imposer la censure sur Internet. C'est-à-dire, c'est le CRIF. Ça, il faut le dire. Et moi, je le dis. C'est le CRIF qui impose ça et qui ordonne à la police d'interdire, dieudonné, de jouer par le biais de Macron, bien sûr, et c'est ce biais. Macron n'est qu'un pantin. Il n'y a pas de France Macron aujourd'hui. La France Macron, ça n'existe pas. Tout comme la France Sarkozy n'existait pas, ou la France Hollande. C'est la France des élites cachées derrière. C'est la France satélique qui est en train aujourd'hui de prendre le dessus. Et nous sommes échecs et mates. Je vous le dis, on est vraiment échecs et mates. Je ne vois pas du tout d'espoir. De tous les jours, il y a des gens qui me disent ça y est, on a enfin quitté la France, ça y est, on est partis. Je ne suis pas en train de vous appeler à quitter ce pays. Je suis en train de vous dire que c'est plus vif, ça sera plus vivable. Ça ne l'est déjà plus dans certains quartiers et ça va s'empirer. Voilà votre avenir si vous voulez absolument rester en France. Et comme vous me dites souvent, non, 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 on ne reste pas, on résiste. Vous ne résistez à rien du tout. Vous ne faites que, en fait, en réalité, subir. Ce n'est pas de la résistance, subir. J'ai dit à Alain Soral, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? On me dit, reviens en France, viens de m'attre. Non, non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Voilà. Tant qu'on sera 2000 personnes, je n'ai pas envie. Et on en est là. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a dit vous faites partie des rares éveillés qui ont compris qu'on pouvait être dans le spirituel et éveillé et à la fois dénoncer une politique migratoire qui va mener, bien entendu, à des affrontements terribles. Il m'a dit, vous l'avez compris, et bien entendu, que ce n'est pas par racisme que je dénonce aujourd'hui les crises migratoires et l'invasion migratoire qu'il y a en Europe. Ce n'est pas par racisme ou xénophobie, c'est parce que je sais que ça va mener à des affrontements qui vont être sanglants, voire mortels, si c'est déjà le cas. Donc, ce n'est pas être anti-spirituel que de dénoncer cela. D'accord ? D'ailleurs, je tiens à rappeler que le Dalaï Lama lui-même a dit que les migratoires devaient rentrer chez eux. Les peuples doivent vivre sur leur terre et c'est un lama tibétain qui nous le dit. Alors, vous allez me dire le Dalaï Lama, si ça, je sais ce que vous pensez du Dalaï Lama, n'empêche que personne n'a son degré d'éveil, ni vous, ni moi, ni personne ici. C'est quelqu'un qui est dix fois plus éveillé que vous, spirituellement et c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait aller dans le monde et par le monde. Même si, vous allez me dire, il a été expulsé, il a dû partir de son pays. Aujourd'hui, il pourrait très bien y rentrer. Il continue de vivre dans le monde justement parce qu'il a compris que Bouddha lui-même, ce n'est pas quand il était prince Siddhartha et qu'il était enfermé dans son royaume, dans son château et qu'il ne voyait pas ce qui se passait autour qu'il est devenu Bouddha. Il est devenu Bouddha quand il est sorti de sa tour d'ivoire et qu'il a vu la misère dans le monde, qu'il a vu la mort, la maladie, la souffrance parmi l'humanité. C'est là qu'il a vu et qu'il est devenu Bouddha et qu'il a décidé d'émanciper l'humain de toutes ces conditions d'esclaves. Et aujourd'hui, le Dalai Lama fait la même chose. Il descend dans le monde et d'ailleurs, en descendant dans le monde, comme je disais la dernière fois, pourquoi je ne suis pas bouddhiste ? J'ai pris refuge dans le Bouddha, moi. J'aime les préceptes du Bouddha mais je ne suis pas bouddhiste. Pourquoi ? Parce que les bouddhistes aujourd'hui sont dans l'Himalaya et bien tranquilles dans leur Lamas et ils se font apporter des offrandes et puis ils font des mantras toute la journée. C'est bien gentil mais tu ne travailles pas sur toi comme ça. Si tu n'es pas confronté à des épreuves, je ne vois pas comment tu peux intégrer le bouddhisme. Il faut être dans le monde et du coup, le Dalai Lama qui lui est dans le monde, comme il le dit lui-même, il a des crises de colère. Et oui, parce qu'il y a des trucs qui mettent en colère et je vais y revenir. Et quand même quand on est bouddhiste, il y a des trucs qui ne sont pas acceptables. On est dans l'acceptation dans le bouddhisme mais on ne peut pas tout accepter. Il y a des choses qui mettent en colère. Et donc, même le Dalai Lama se met en colère, il l'a dit. Et parmi les choses qui le mettent en colère, les manipulations de vagues migratoires qui sont là pour faire fuir et détruire des nations. Donc, on peut être spirituel et totalement intégré à la vie de tous les jours et au contraire, je ne vois pas comment on peut être spirituel et ne pas être intégré à la vie de tous les jours. Je continue. Alors, oui, parce que quand Zemmour dit, il a dit encore récemment, ils veulent effacer l'histoire de France et j'en souffre, il a dit. D'accord, très bien Zemmour, tu as raison. On veut effacer l'histoire de France. Ils veulent effacer l'histoire de France. Par contre, tu peux nous expliquer pourquoi tu ne dis pas qui sont-ils, c'est qui ils. Ça, il ne le dit jamais Zemmour. Alors, moi, je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il dénonce, mais il ne dit pas qui. Qui est responsable ? Qui veut détruire l'histoire de France ? Les mêmes que ceux qui sont en train de passer des lois de censure, qui censure Dieu donné, qui censure Soral, qui censure les penseurs, qui censure les gens bientôt comme moi. Et ce sont les mêmes qui veulent détruire l'histoire de France, la chrétienté, le passé chrétien, etc. C'est qui ? C'est le chef. C'est Israël ? Si vous n'avez pas compris ça. Hein ? Et puis, tout est fait pour que les gens s'affrontent dans ce pays. On est vraiment là, on est au bord de la guerre civile, c'est une évidence d'une fuite d'une grande partie du peuple français qui peut se le permettre parce que ça coûte cher de partir à l'étranger et vous êtes nombreux à me le rappeler, je le sais. mais il y a des choses inacceptables. C'est inacceptable ce qui est en train de se passer dans ce pays. On est en train de vouloir nous imposer des clandestins, non pas des immigrés, des clandestins. On vient de passer une loi qui vous, d'ailleurs, qui va vous attribuer une allocation si vous hébergez chez vous des clandestins qu'on appelle des migrants, c'est des clandestins. Aujourd'hui, c'est l'État français qui va vous donner de l'argent ou un dégrèvement fiscal si vous prenez chez vous des clandestins, mais est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire c'est totalement anti-républicain ? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir des clandestins dans un pays ? Aucun pays n'accepte de clandestins ? Les clandestins sont recondus à la frontière. Non, l'État, le gouvernement français vous paye pour accueillir des clandestins. On ne parle pas d'immigrés, on ne parle pas de SDF parce que la plupart des SDF sont français. Ils ont le passeport ou la nationalité française. Mais ceux-là, on s'en fout. Là, on ne vous donnera pour héberger un SDF. Quelqu'un qui a perdu son boulot, sa femme, sa fille, ses enfants, qui a tout perdu, qui est tombé malade et qui se retrouve à la rue, ça arrive, un mec qui a un boulot. Il y en a des gens qui bossent et qui vivent dans leur bagnole ou qui vivent chez les Maïus. Il y en a plein, ils ont un boulot mais ils ne peuvent pas se payer un appart parce que c'est très cher en France. Regardez, ceux-là, on ne va pas vous donner d'argent si vous les aidez. Non, 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 ceux-là, ça n'intéresse pas le gouvernement, ceux-là, ils sont français, donc ça va. Non, non, on va vous donner de l'argent pour aider des gens qu'on fait venir de pays où il n'y a pas de guerre juste pour venir vous remplacer et on va vous donner de l'argent pour aider le gouvernement à vous remplacer. Vous n'avez pas compris encore qu'à la tête de notre pays, il y a des gens qui sont là juste pour détruire la France ? Macron est là avec sa clique, bien entendu, à ceux qui l'ont mis au pouvoir, bien entendu, pas lui. Tous ceux qui l'ont au pouvoir, ceux qui sont derrière lui, ils sont là pour détruire la France. Ils viennent de privatiser la Française des Jeux. Le loto français, la Française des Jeux, quelque chose qui n'est jamais déficitaire, qui ne fait que du bénéfice, ça vient d'être privatisé. C'est volé aux Français. Normalement, tous les dividendes, pas les dividendes, mais les bénéfices de la Française des Jeux doivent être reversés au Trésor public français. Non, c'est fini. Même ça, ça ne sera plus reversé à la France. Ça sera donné à des riches. Vous vous rendez compte ? Là, il y a une augmentation pour les retraités. Les retraités vont être augmentés de je ne sais plus combien de pourcents, mais c'est quelque chose d'énorme. C'est 19%, je crois. C'est gigantesque. Vous êtes en train de vous faire défoncer, piller, par une bande d'escrocs, de voyous, tout simplement. Des voleurs. Des voleurs qui sont là pour vous voler et détruire la France par des tas de magouilles et ils vous font croire que c'est une démocratie parce que, quand ça ne marche plus avec un président, on dit, c'est pas grave, il y a d'autres gens, regardez. Et puis, tous ceux qui nous mettent, c'est ceux que des pions à eux. Et c'est reparti. Et vous re-votez pour un des pions pensant que ça va changer. Ça ne change rien, c'est des pions à eux. On en est là. Échec et mat. Ça file. Voilà. Le seul coup de gueule que vous pouvez passer, c'est par les élections européennes qui vont être hyper importantes s'ils sont au mois de juin et non pas au mois de mars, comme je l'ai dit dans le live hier. Si vous votez patriote comme l'ont fait les Italiens, là, on met un pavé dans la barre. Voilà. C'est tout. Sinon, c'est mort. D'ailleurs, pour illustrer ce que je viens de dire sur les allocations qu'on va vous donner pour aider des clandestins, il y a une femme de 58 ans qui vivait dans sa voiture avec son mari, une française, et qui est morte de sa maladie, de maladie dans sa bagnole à côté de son mari dans sa voiture. Je tiens à dire que ça me touche particulièrement. Je suis très ému de cette triste nouvelle. Très ému. comment on peut vivre en tant que Français à 58 ans dans une voiture avec son mari et mourir à côté de lui de maladie à 58 ans sans l'aide de personne pendant qu'un gouvernement nous donne de l'argent pour qu'on ait des clandestins chez vous. Je vous regarde dans les yeux, là. Ça craint, non ? Je ne rigole plus. Ça ne me fait pas rire. Je suis loin, mais je suis à côté de vous. Ça craint. Ce n'est pas pitoyable, ce n'est pas pathétique. C'est triste. C'est plus que triste. On arrive à un degré de décrépitude. Et puis, pendant ce temps-là, à l'ONU, ils viennent de condamner la France parce que vous savez qu'on interdit le NICAB, la burqa en France et l'ONU, ils viennent de condamner la France pour ça. On n'a pas le droit, d'après l'ONU, d'interdire la burqa. Voilà, vous avez compris que ça continue. Et pendant ce temps-là, on a une classe politique qui ne s'occupe que de son petit égo. On a un Mélenchon qui se plaint d'une perquisition et mon coco, ce n'est pas toi, la République. Ce n'est pas parce que tu es franc-mac que c'est toi, la République. Tu es un élu comme un autre, comme Marine Le Pen, ni plus ni moins d'ailleurs. Et elle, quand elle s'est pris des convocations, tu t'es foutu d'elle. Et toi, quand tu as des mises en examen, tu te dis non, c'est moi la République, personne ne me touche, on ne touche pas à ma personne. Tu peux te moquer de Fillon, tu peux te moquer de Marine Le Pen. C'est juste la honte pour toi, mon gars. Redescendre d'un étage, ce n'est pas parce que tu es franc-mac et que tu es un élu que tu vaux plus que les autres. Allez, alors, en attendant, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? On a un Trump qui veut renforcer son arsenal nucléaire, qui vient de sortir de l'accord entre la Russie et les États-Unis sur le nucléaire, c'est très inquiétant, qui menace même la Russie de frappe sur ses missiles. c'est difficile de comprendre Trump. Cette histoire de journaliste qui a été assassiné par les Saoud dans un consulat saoudien en Turquie est une horreur. Il avait été coupé en petits morceaux, ils lui ont enlevé son visage, la peau du visage, coupé le sexe, coupé les bras, les jambes, la tête, mais ils lui ont enlevé surtout la peau du visage pendant qu'ils vivaient. Excusez-moi, c'est une horreur, mais c'est juste pour vous dire, bien entendu, tout ceci, vous devez savoir maintenant, vous devez comprendre qui commandit ce genre de truc. On est dans un monde satanique, et ce n'est pas Cathy Perry qui va me faire mentir avec ses dernières déclarations sur le cannibalisme, Cathy Perry qui déclare que la viande humaine est excellente, qu'elle permet une longévité, elle permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé, bien entendu, je pense que la pauvre elle doit être tellement embringuée aujourd'hui et tellement elle a tellement porté allégeance à Satan avec les pactes qui leur font signer qu'elle se retrouve dans des cérémonies où elle bouffe de la viande humaine, ce qu'elle ne sait pas c'est que des bébés qu'elle mange, des enfants, je pense qu'elle ne le sait pas, et elle en fait l'apologie maintenant du cannibalisme, donc là on est dans le satanisme pur et simple, là ne parlez pas de franc-maçonnerie, on n'est pas dans la franc-maçonnerie du tout, on est dans le satanisme, il y a des familles sataniques qui se servent d'une partie de la franc-maçonnerie je vous l'ai déjà dit, c'est un réseau pour eux, mais ils ne sont pas que ça, ils sont bien au-dessus de ça, et le cannibalisme c'est le déclin, c'est le signe de la décadence et du déclin d'une société et d'une civilisation, ça rejoint l'hyper-sexualisation dans la vidéo passée, donc on en est là, voilà, et puis aujourd'hui ce qui me fait dire que je n'ai plus ma place, vraiment plus ma place sur cette planète et que j'ai vraiment du mal à cohabiter sur la même planète avec des gens qui sont capables de faire des choses pareilles et aussi avec tous ces gens, tous ces asiatiques qui, je ne veux pas vous mettre les images et je ne vous mettrai pas la vidéo parce que moi je n'ai pas pu la regarder et ce serait mal à l'aide de ma part de vous mettre les images je veux juste vous mettre une photo qui ne montre pas grand chose mais je vais vous expliquer la légende quand même c'est que dans ces pays, la Chine, Cambodge et d'autres en débrouillant ces animaux pour enlever leurs poils parce qu'ils mangent ils mangent les chats ils mangent les chiens ils mangent tout ce qui a des poils tout ce qui court tout ce qui rampe tout ce qui vole le problème c'est qu'il est des ébrouillants de vivants devant les autres chiens qui attendent leur tour et qui voient qui voient leurs frères se faire couper en morceaux sous leurs yeux il faut savoir que les chiens sont des animaux conscients soit conscients et j'ai beaucoup de mal à vivre sur une planète où il y a également des inhumains qui font ça beaucoup, beaucoup, beaucoup ne me parlez pas de portail organique ce sont des gens qui n'ont pas de conscience encore ce sont des humains mais ils sont encore au stade inhumain ils ne sont pas encore tout à fait humains ils n'ont pas la conscience ni la connexion de l'âme donc pour eux ce n'est pas grave et Satan se régale à travers ces populations se régale c'est l'horreur et puis dans notre belle France dans notre belle société occidentale on apprend que grâce à Jonathan d'Exoportail que je vous salue que des médecins avouent diagnostiqués maintenant depuis plusieurs années des cancers à des gens qui ne se demandent pas juste pour faire du pognon c'est bien faites confiance aux médecins faites confiance à la médecine chimique faites confiance à Big Pharma faites confiance aux médicaments faites confiance à la chimio allez-y je ne dis pas qu'il ne faut jamais en faire je dis juste que si, il ne faut jamais en faire il faut arriver à faire en sorte de ne jamais avoir à faire de la chimio c'est surtout ça il y a des gens qui ont guéri d'un cancer du sein ou un cancer bénin avec de la chimio il faut quand même le dire mais le rapport complet de ce bouquin que je vous conseille nous explique que la chimio en fait en réalité nous fait crever point final ça on le savait voilà et donc moi si demain j'ai un cancer je ne ferai pas de chimio je vous le dis voilà et si votre médecin vous annonce que vous avez un cancer allez voir un autre médecin même si possible dans un autre pays demandez une contre-expertise voilà il ne faut pas leur faire confiance aujourd'hui en anglais c'est là échec et mat échec et mat on ne peut même plus lui faire confiance à notre propre docteur c'est pas Johnny Hallyday avec son dernier titre qui vient de sortir j'en parlerai au diable qui bien entendu lui aussi avait fait un pacte avec le diable qui nous fera mentir sur tout ça il avait peur de mourir parce qu'il avait peur d'aller en enfer bah écoutez une chose est certaine c'est que si vous choisissez pas votre camp vous restiez de leur joindre résister oui mais résister comment là est la question résister en subissant c'est pas une résistance enfin ce n'est que mon point de vue je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté je vous remercie de votre fidélité de votre soutien merci pour ceux qui m'ont envoyé des dons de Tipeee vraiment un grand merci à eux et puis on se retrouve sur VK sur Facebook à Jim Leveilleur sur Discord demain soir mercredi soir à 21h peut-être 21h30 mais je serai là demain soir promis et puis et puis et puis c'est tout à très bientôt au revoir merci